...d'ici 24 heures sur le site fédéral, donc vous pourrez le regarder en différé. C'est bon pour moi. Très bien, alors je vois qu'on est 119 connectés, on va pouvoir commencer cette présentation. Je pense que Sandrine, tu vas pouvoir peut-être lancer le diaporama. Nous serons plusieurs intervenants. Forcément, pour cette opération E-Tapping, on avait mobilisé plusieurs personnes dans différents champs d'intervention. Et donc, plusieurs intervenants viendront présenter cette opération E-Tapping. Vous aurez la possibilité de nous poser des questions via le fil de discussion. Nous ferons notre maximum pour y répondre pendant ce webinaire. Peut-être que ce ne sera pas possible de répondre à toutes les questions, et auquel cas, on y répondra en différé. En tout cas, on a prévu dans le déroulé de ce webinaire, un temps d'échange de 10 minutes de questions et de réponses après chaque partie. Et donc, on a prévu quatre temps pour vous présenter l'opération E-Tapping. Premier temps, une présentation des objectifs de cette opération, et puis tout ce qui est informations pratiques concernant les inscriptions pour les clubs, et puis les dotations et les récompenses qui viendront soutenir vos activités. Deuxième temps, on parlera des activités sportives, de tout ce qui concerne l'animation sportive. Qu'est-ce que vous pourrez faire pendant cet été ? Comment la fédération vous soutiendra ? Et vous parler de quelques nouveautés qu'on a souhaité rendre possibles pour la première fois cet été. Troisième temps, l'animation sportive, avec en particulier un catalogue qu'on a produit à cet effet pour vous proposer des idées d'animation. Et puis, on terminera sur les aspects de communication de cette opération E-Tapping, puisque notre volonté est bien qu'on parle au maximum du tennis de table pendant l'été, pour qu'on facilite le travail de recrutement dans les clubs le plus vite possible. Voilà pour le programme. Vous avez vu les slides et les intervenants. Donc, on va pouvoir commencer. Je vois qu'on est 125 participants. Je pense qu'on a peut-être encore quelques retardataires, mais on va pouvoir commencer. Alors, cette opération E-Tapping, elle poursuit trois objectifs essentiels. Bien entendu, c'est de faire jouer. On a été privé de jeu et de sport pendant longtemps, pendant trop longtemps. Et donc, on voit bien qu'il y a des attentes très fortes de nos licenciés, mais aussi des Français en général. Une attente de pratiques sportives et de tout type de pratiques. Et donc, l'objectif de faire jouer, de proposer et d'ouvrir les salles et d'ouvrir le tennis de table sur plusieurs lieux, c'est très important pour nous tous. Deuxième objectif, c'est de promouvoir le ping, promouvoir le tennis de table. Vous vous en doutez, tous les sports, toutes les fédérations se mobilisent au moment de cette réouverture pour récupérer leurs pratiquants et soutenir leur activité. Donc, c'est très important. On a besoin que tous les acteurs du tennis de table se mobilisent pour défendre notre discipline et faire valoir la qualité de nos clubs et de notre activité. Et puis, bien entendu, à travers ces deux premiers objectifs, l'objectif final, c'est de pouvoir faciliter le recrutement dans les clubs. C'est évidemment très important pour nous tous. Plusieurs moyens vont être mobilisés. L'objectif, c'est bien sûr de soutenir les différentes initiatives, les vôtres, celles des clubs, mais aussi celles des territoires. Dans les comités et les ligues, bien évidemment, il y a beaucoup d'initiatives qui sont aussi en cours d'élaboration ou déjà prévues. Et donc, cette opération et taping, elle va venir en complément de ce que les comités et les ligues vont faire. On a beaucoup dialogué ces dernières semaines pour que ce soit complémentaire et que tout le monde puisse s'y retrouver. On va développer d'autres types de participation pour faciliter le recrutement. Et puis, on va récompenser les participants pour que ce soit vraiment un outil de recrutement pour les clubs. Et on va mettre des moyens importants en termes de communication. C'est-à-dire qu'il va falloir investir les réseaux sociaux et produire des outils de communication innovants pour qu'on fasse la différence et que le grand public entendre parler du tennis de table pendant cette période. On va poursuivre. Sandrine, si tu veux bien. Alors, concernant les inscriptions, là, je vais passer la parole. Je reprends mon fil conducteur. Je crois que c'est Françoise qui va prendre la parole maintenant. Françoise Lapique, à toi. Je retrouve du son, déjà, pour saluer tous les présents et vous dire qu'effectivement, il va falloir s'inscrire pour participer à cette opération. D'une part, le club devra s'inscrire sur cette opération et d'autre part, les participants. Donc, deux actions différentes. Le club devra s'inscrire au départ sur l'opération Etéping en ouvrant un accès à la création de e-pass et Etéping pour son club. Donc, bien faire la distinction puisque le e-passping existe et nous l'avons dupliqué et adapté pour coller au mieux de cette opération. J'ai un tout petit PowerPoint, si tu veux bien, Sandrine, différent, qui est là pour présenter, mais en très, très rapide. Et ce deuxième PowerPoint vous sera effectivement distribué. Ça vous sera accessible également. En fait, c'est un PowerPoint qui est là pour expliquer comment on fait les inscriptions. Donc, tous les supports qui vous seront présentés ce soir seront mis à disposition sur le site web, avec le webinaire aussi. Voilà, donc d'une part, une création par le club. Donc, vous aurez ça, mais c'est pour que vous ayez les grandes lignes. Merci, Sandrine. L'inscription du club se fait au même endroit que ce qui se passe habituellement sur l'inscription pour les passpings. Simplement, vous aurez une petite croix à cocher que c'est sur l'espace e-passping. Vous connecterez, le club se connecte à son espace normal et donc se connectera pour le passping été. Vas-y. Et donc, derrière ça, pour les… Ça a été un tout petit peu vite, là. Donc, le participant aura un lien pour pouvoir se connecter par un lien Internet et donc ça lui permettra, derrière ça, de pouvoir se renseigner son e-mail et en retour de son e-mail, ça lui permettra d'avoir un lien pour aller, pour contacter les clubs qui sont proches de chez lui. Une petite précision. Cet espace est déjà ouvert dès à présent pour les clubs et par contre, il y a encore un tout petit bug à régler. J'ai eu l'informaticien de la Fédération tout à l'heure au téléphone. Ce sera complètement réglé d'ici demain soir. Voilà. Donc, petite précision également. Avec cette inscription, la personne qui voudra participer précisera le club dans lequel il veut participer. Et s'il déménage, s'il va pendant les vacances dans un lieu de villégiature, eh bien, il pourra aller se présenter avec ce même e-passping et taping. Il pourra aller se présenter dans un autre club et son action comptera pour cet autre club. Voilà, je ne sais pas. Les diapos circulent un petit peu vite, mais vous aurez tout ça directement accessible ensuite. Voilà ce que je pouvais dire actuellement. Et puis, ça, c'est les inscriptions, l'opération e-pass et taping. Et d'autre part, il y aura un formulaire pour pouvoir déclarer ces actions, ces actions pour le challenge et taping. Mais ils n'ont pas tous la possibilité. Voilà, donc ça, c'est les inscriptions pour les... Là, j'ai un rendez-vous. S'il vous plaît, est-ce que les micros peuvent être coupés ? Les micros coupés, s'il vous plaît. Pour l'incident pour la communication, pour une alternance. Tanguy, s'il vous plaît. Pour cette emplique, je vous en prie vraiment, c'est vrai. De couper son micro. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas du job. Moi, je le fais, mais... L'inscription au pass et taping permettra de participer à toutes les activités, aux loisirs, et d'aller dans des clubs pour y participer. Excuse-moi, Françoise, on va faire une petite pause. Sandrine, Sandrine, peux-tu nous dire ce qui se passe ? Il y a un monsieur Tanguy, là, je n'arrive pas à couper son micro. Je cherche aussi, parce que je ne le trouve pas. Monsieur Tanguy, si vous nous écoutez, voulez-vous bien couper votre micro, s'il vous plaît ? Heureusement que ça se calme un petit peu. Je ne le vois pas non plus dans la liste. Ah, ok, moi, je le vois. Bien. Il y a un, on va prendre une petite liste. C'est bon. Voilà, merci Sandrine. Excusez-nous, il y a un petit souci technique. Avec autant de participants, ce n'est pas toujours évident de trouver dans la liste non plus. Donc, voilà, cette inscription au e-passping permet de participer à toutes les activités qui peuvent être réalisées en dehors des tournois. On y viendra tout à l'heure. Des tournois avec échange de points. Les deuxièmes inscriptions concernent les clubs qui veulent donc s'inscrire à l'opération E-Tapping, pour lesquels il y aura un formulaire. Ce sera un formulaire du style d'un Google Doc qui permettra de déclarer préventivement les deux actions dont on va mettre en place et qui permettra d'avoir une dotation pour réaliser ces actions. Donc, une dotation qui sera réservée aux mille premiers clubs qui s'inscrivent. Le formulaire sera disponible également sur la page qui sera consacrée à E-Tapping. C'est un formulaire Google très simple. Je pense que ce n'est pas forcément nécessaire de le montrer ici. Voilà, Bruno. D'accord. Donc, si je résume, deux étapes. Première étape pour les clubs, le pass-et-tapping, je dirais, c'est une sorte de référencement qui va permettre à tous les clubs de s'ouvrir et puis aussi de faire en sorte que tous les participants accèdent aux lots et récompenses qu'on va vous présenter à la suite du webinaire. Ça, c'est la première étape. Ça va permettre aussi à la fédération de voir la mobilisation de l'ensemble des clubs. Et puis, deuxième étape qui concerne les clubs qui veulent un soutien supplémentaire et donc une dotation. Donc là, on a une enveloppe budgétaire qui est limitée, mais qui est quand même importante. Et donc, ce sera accessible aux mille premiers clubs qui déclareront en amont les deux actions qu'on va vous présenter juste après avec Stéphane et Sébastien notamment. On va passer justement maintenant au sujet des dotations et récompenses avec Stéphane Lelon. À toi, Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Au-delà des mille premiers clubs inscrits, vous avez compris que la déclaration d'engagement se ferait sur l'espace Mon Club. Chaque club ayant déclaré son envie de participer à l'opération Etéping recevra du matériel de tennis de table d'intérieur avec des balles et d'extérieur avec 6 raquettes. C'est environ 6 raquettes et 30 balles qui seront distribuées à tous les clubs qui s'inscriront au départ, plus des affiches de promotion spécifiques et estampillées sur l'opération Etéping. Suite à la réalisation et la déclaration sur le Google Form de vos deux actions que vous allez mettre en place, la fédération offrira un package de licences, donc de la part fédérale, sur des licences promotionnelles et sur des licences traditionnelles dans un maximum de 20 licences promo et de trois licences tradies, plus 150 euros de bons d'achat à valoir sur des t-shirts à la boutique fédérale, permettant éventuellement de doter les bénévoles ou les participants de vos actions, ainsi que des goodies pour les participants des différentes actions que vous allez mener. Ça, c'est la première étape de dotation. Il suffit finalement de s'inscrire et de s'engager à mettre en place deux actions entre demain et le 22 septembre prochain. Ensuite, il y aura trois types de récompenses sur les actions réalisées. D'abord, des tirages au sort sur l'ensemble des clubs qui proposeront des actions, puis des tirages au sort sur les licenciés et un troisième type de récompense au mérite des clubs. Je vais essayer de vous détailler tout ça rapidement. Au niveau du tirage au sort des clubs, chaque mois, 10 clubs parmi les organisateurs seront tirés au sort pour gagner un bon d'achat à la boutique fédérale de 100 euros. Et 8 clubs seront tirés au sort pour gagner une table Cornio 640. Et ces tirages au sort seront organisés par critères du nombre de licenciés. Et donc, chaque mois, il y aura trois clubs de moins de 50 licenciés qui gagneront une table, trois clubs de 50 à 90 licenciés et deux clubs de plus de 90 licenciés. À l'issue de l'opération, fin septembre, il y aura un super tirage au sort pour les clubs, notamment ceux qui auront organisé des actions régulières tout au long de l'été. Donc, on peut imaginer en juin, en juillet, en août et en septembre. Et donc, ces clubs-là pourront gagner deux tables Cornio 840 Wood dans chaque catégorie de licenciés que je viens de vous évoquer. Deuxième dotation, les tirages au sort pour les licenciés. Donc, les nouveaux licenciés, donc IPASPING et aussi licence promotionnelle et licence traditionnelle. Chaque mois, 50 licenciés gagneront un bon d'achat de 50 euros à valoir sur la boutique fédérale. Et comme pour les clubs, un super tirage au sort fin septembre, tout début octobre, sera organisé pour faire gagner à huit nouveaux licenciés, soit licenciés promo, soit licenciés tradis, une table Cornio d'extérieur. Et dernière dotation, le concours au mérite des clubs. Tous les clubs qui rentreront dans l'opération rentreront dans ce concours où on comptabilisera l'ensemble de toutes les nouvelles licences réalisées à partir du 1er juillet. Donc, les passes tournois, l'IPASPING, les licences promotionnelles, les licences traditionnelles avec un nombre de points attribués, 10 points par licence traditionnelle, 5 points par licence promotionnelle, 1 point par licence passe tournois ou IPASPING et un nombre de points bonus sur la capacité des clubs à avoir un bon taux de renouvellement, le pourcentage de renouvellement de ces licenciés de la saison dernière attribuera le nombre de points pour le club, ce qui établira un classement des clubs selon les trois catégories que je vous ai évoquées juste avant, donc les clubs de moins de 50 licenciés où les 40 meilleurs clubs recevront un bon d'achat de 250 euros. Pour les clubs de 51 à 90 licenciés, il y aura aussi 250 euros de bon d'achat pour les 40 meilleurs clubs et pour les clubs de plus de 90 licenciés, ce sera 200 euros de bon d'achat pour les 10 meilleurs clubs. Voilà en gros pour les différentes dotations pour les clubs et pour les licenciés. Merci. Merci Stéphane. Donc, je vais prendre, il y a pas mal de questions, je vais essayer de prendre celles qui ont trait à cette première partie du webinaire et puis je vais demander à l'ensemble de l'équipe de contribuer aux réponses. Alors, une question assez générale, à quoi sert le Passet Tapping concrètement ? Est-ce comme une licence valable pendant les grandes vacances ? Alors, désolé, vous l'avez peut-être déjà dit, j'étais en retard, mais ça me paraît important peut-être de redire, de repréciser qu'est-ce que c'est que le Passet Tapping ? Est-ce que tu veux répondre Stéphane ou Françoise comme vous voulez ? Je peux répondre, le Passet Tapping il servira pour pouvoir être inscrit, ce n'est pas vraiment une licence, il permettra de participer à des activités de loisirs dans les clubs pour d'autres actions, c'est pour les actions des clubs, organisées par des clubs, puisque l'enregistrement se fait directement en se matérialisant vis-à-vis d'un club. Ok, donc oui, effectivement, le Passet Tapping comme le Passping, c'est ce qu'on appelle aussi un autre titre de participation. À côté des licences, il y a d'autres titres de participation à la fédération. Et l'importance aussi dans le dispositif, c'est que on aura des contacts et on pourra soutenir les clubs pour le recrutement. c'est-à-dire que c'est aussi une action qui va favoriser la promotion et le recrutement dans vos clubs. On peut voir des gens pendant cette période estivale qui viennent tester ou pratiquer pour la première fois le ping. Et donc, le fait de les recenser, ça peut permettre de les relancer pour les amener à venir se licencier à la rentrée. Stéphane, il y a une petite question qui arrive complémentaire, c'est que est-ce qu'il est gratuit ? Oui, il est gratuit. Oui, tout à fait. Il est gratuit et contrairement au passping classique qui était prévu pour quatre séances, celui-là va être jusqu'au 22 septembre. Je te communique, Françoise, que ta liaison est très mauvaise, ce qui fait que des fois on t'entend très mal. Donc, ne m'en veux pas si je te coupe. Non, mais vas-y. Peut-être il faut que tu te rapproches de ton micro éventuellement. Écoute, je vais peut-être essayer de chercher un casque s'il faut. C'est très clair. Alors, autre question. Alors, oui, question pratique. Chaque licencié recevra un mail pour accéder au formulaire d'inscription. Alors là, il faut peut-être qu'on reprécise. Une fois que le club il est inscrit au pass et t'épines, c'est le club qui va fournir le flash code aux participants. Et donc, ça va libérer le club de la saisie des informations puisque grâce au flash code, eh bien, ça va générer automatiquement le fichier fédéral qu'on pourra ensuite communiquer vers le club. Est-ce que j'ai bien résumé, Stéphane ? Oui, je pense. Alors, autre question. Je l'ai fait défiler. Alors, sur les activités, il y a une question sur les activités. on va les détailler juste après. Les comités auront-ils la vision des clubs inscrits ? Mickaël, peut-être tu peux répondre ? Non, tu n'as pas envie. Parce que tu voyais que je faisais une tête bizarre. Je l'avais bien noté cette question. À vrai dire, pour l'instant, on n'avait pas forcément... C'est une très bonne question parce qu'on n'y avait pas forcément pensé. Donc, je pense que... Je ne sais pas si on peut y répondre directement là. Je pense que la fédération sera en mesure de répondre au comité puisqu'on aura les informations et on pourra les communiquer, je pense. Nous, effectivement, au niveau de l'équipe, on retransmettra, peut-être pas en temps réel, mais régulièrement au comité et aux ligues, le nombre de clubs qui participent. Mais ça ne sera pas en temps réel. Alors, les DOM seront aussi dotés si des clubs s'inscrivent à l'ETEPING. Tu as répondu, oui. J'ai répondu, donc évidemment que oui, ce n'est pas réservé qu'aux métropolitains. Donc, les dotations, même si ça mettra par contre, évidemment, peut-être un peu plus de temps pour arriver. Mais voilà, bien sûr que les frais d'envoi et ainsi de suite seront pris, bien sûr, en charge. Une question. Donc, ceux qui n'avaient pas pris de licence l'an passé à cause du COVID, s'ils reprennent une licence cet été, est-ce qu'ils seront considérés comme nouveaux licenciés ? Alors, du point de vue du système d'information fédérale, une nouvelle licence, c'est vraiment quelqu'un qui est licencié pour la première fois. nous, les licences qu'on va proposer dans les dotations, elles seront sur les nouvelles licences. ça se matérialisera sous forme de déduction au moment de la facture qui sera faite au club par la ligue. Et donc, ensuite, le club, il va gérer ça comme il l'entend puisqu'il aura, je dirais, une réduction sur sa facture à partir du moment où il pourra justifier qu'il a 20 nouveaux licenciés promotionnels et 3 nouveaux licenciés traditionnels. Voilà ce que comporte la dotation. Alors, peut-être, on a encore un peu de temps pour prendre d'autres questions. Oui, Mickaël ? Oui, il y a une question, je vois, est-ce qu'en fait, quand on fait une animation, est-ce qu'on doit demander à chaque participant de s'inscrire ? Alors, idéalement, oui, c'est le but. Donc, comme c'est une, c'est, comment dire, relativement simple, on va dire, assez facile de s'inscrire, oui, si vous voulez, bon, un, qu'on ait une meilleure visibilité, si les personnes, de toute façon, veulent participer ou pas aux différents tirages au sort, tout simplement, déjà, pour gagner des choses. Donc, oui, ils ont tout intérêt, les participants, à s'inscrire. Sachant que, pour répondre, on l'a déjà dit, mais c'est effectivement gratuit, le fait de prendre l'E-PASS et TEPIN. Donc, voilà, il n'y a pas, évidemment, on ne pourra jamais obliger tout le monde à le faire, mais si vous pouvez proposer fortement de le faire, c'est mieux. Je pense qu'on a souhaité un dispositif gagnant-gagnant, c'est-à-dire que, pour les participants, en fait, c'est leur donner la possibilité de gagner des lots, comme l'a dit Stéphane. Du point de vue des clubs, c'est aussi référencer des contacts qui pourraient devenir des futurs licenciés. Et puis, nous, au niveau fédéral, ça va être un outil pour communiquer sur la mobilisation des clubs, de valoriser l'engagement de vous tous pendant cette période estivale pour relancer l'activité sportive et de dire, ben voilà, le tennis de table en France, il a pu avoir X milliers de participants sur l'ensemble des opérations estivales. Ça, ce sera une communication qu'on souhaite faire et qui sera très importante. Donc, il y a une question qui revient plusieurs fois sur le flash code. Donc oui, il y aura bien effectivement chaque club aura bien effectivement un flash code donc référencé par rapport à son club. Donc voilà, on en crée autant que de clubs qui s'inscrivent en fait à l'opération. Ça, c'était une chose. Il y avait une question ici peut-être. Il est généré lors de l'inscription du club à l'opération. Puisque tu as la parole, Françoise, tu pourras peut-être la guérir. Il y aura malgré tout en même temps un lien pour pouvoir aller s'y mettre directement de la part du participant à cette opération. Oui, vas-y. Par rapport aux assurances, il y a une question que se passe-t-il au niveau des assurances de toutes les activités ? Le IPAS et TEPING est une assurance pour participer aux activités de loisirs. Pour ce qui est des licenciés, j'avais prévu d'en parler tout à l'heure mais si tu veux, j'en parle maintenant. Les licenciés 2020-21 restent assurés jusqu'au 15 octobre à condition normalement d'avoir repris une licence au 15 octobre. Donc, effectivement, c'est un petit peu compliqué. Il faut aussi, c'est-à-dire que s'il y avait le moindre incident, il faudrait avoir effectivement renouvelé sa licence à ce moment-là. Et sinon, les nouvelles licences seront possibles, on en parlera tout à l'heure pour la saison 21-22. Donc, l'assurance, elle existe dans tous les cas. Une remarque, le club fournit le flashcode, donc le participant ne choisit pas le club. Alors, ça a été dit tout à l'heure mais c'est intéressant d'y revenir. On sait que pendant l'été, les gens bougent, ils vont en vacances, ils vont voir la famille, ils changent de région et donc, encore une fois, la possibilité de pratiquer, elle sera ouverte à tous les clubs. Donc, un participant, il peut aller dans son club habituel, flasher le code pour que le club se rattache à ce club-là mais s'il y a une autre opération dans une autre région à laquelle il souhaite participer, eh bien là, il pourra à nouveau flasher le code et je dirais, ça valorisera aussi l'organisateur, le club organisateur. Donc, c'est très souple de ce point de vue-là. Et ça restera comptabilisé pour le premier club, c'est-à-dire que si je change de club pour une action, l'action que j'ai faite dans le premier club reste comptabilisée pour le premier club. Il n'y aura pas de souci. Par défaut, quand les gens s'inscrivent par le site internet, eh bien, ça propose le club, ça propose la liste des clubs du département. Mais il y a possibilité d'aller choisir les autres départements. Mais cette option-là, je le répète, il y a une petite chose encore à régler pour les informaticiens. Pour les participants, ça ne sera valable qu'à partir de demain soir. D'autres types de questions, c'était donc sur des animations vraiment grand public, un peu type Ping Tour, fait des assos, où effectivement, ça génère beaucoup de passages plutôt, c'est un peu comme sur un Ping Tour. C'est-à-dire que si vous faites ça sous forme un peu plus d'espace, d'atelier un minimum fermé, on va dire, le seul truc à l'entrée qu'on peut demander, c'est de générer cette inscription par Flashcode. Mais c'est sûr que vous aurez de la déperdition. Mais ce que vous allez pouvoir récupérer, évidemment, peut-être que ça sera qu'une partie des réels participants. Mais je dirais que c'est toujours mieux que rien. Mais par contre, si vous avez des activités type mini-tournois, même si c'est camping ou autre, mais qui génèrent de l'activité pendant au moins 20-30 minutes, une heure, là, oui, essayez de faire en sorte de faire prendre ce IPA, cet épine. et j'avais une autre question par rapport au pouvoir de la fédération vers les communes de maintenir. de la fédération. Oui, justement. Non, clairement, ça serait parfait si on pouvait. Il va y avoir une initiative. Il va y avoir une initiative, en tout cas, du président à la suite du lancement de cette opération. L'idée, c'est que le président écrive un courrier aux collectivités pour informer de cette opération et essayer d'envoyer un message pour que les collectivités répondent aux sollicitations de leur club dans la mesure du possible. Tout n'est pas toujours possible, mais en tout cas, il y aura ce courrier de soutien. On peut peut-être imaginer juste quand même en complément que cette année, les communes seront peut-être un peu plus réceptives vu qu'effectivement, il n'y a pas eu beaucoup d'activités pendant l'année à ouvrir leurs installations. C'est probable, c'est possible. On a déjà eu des informations de ce type-là. Ce ne sera peut-être fortement pas le cas partout, mais en tout cas, ça vaut le coup de démarcher et d'insister. Écoutez, je vous propose, si on veut respecter notre timing, de poursuivre sur la deuxième partie. On essaierait à nouveau d'avoir un temps de questions-réponses. Je vais donner maintenant la parole à Françoise qui va détailler, revenir sur les activités sportives et en particulier ce qui concerne les licenciés. Voilà, donc, quels sont les types de licences qui seront utilisées et utilisables ? Eh bien, ça va dépendre de la période. Jusqu'au 30 juin, eh bien, il sera toujours possible de prendre des licences traditionnelles ou promotionnelles via Speed. Et vous savez peut-être que Speed va être fermé du 30 juin au 12 juillet pour passage à Speed 2. Et pendant cette période-là, eh bien, il y aura un formulaire qui sera mis en place à saisir par les clubs pour saisir des nouvelles licences. Les renouvellements de licences, ce n'est pas nécessaire tout de suite pendant cette période-là puisque, je l'ai dit tout à l'heure, les personnes restent assurées et la licence sera utilisable pendant tout l'été. À partir du 12 juillet, normalement, Speed 2 sera ouvert, mais le formulaire restera disponible en cas de difficulté jusqu'à temps que l'ouverture soit complète pour tous les clubs, que tous les clubs aient réussi à se réaffilier correctement. Alors, pour ce qui est de la validité des licences, les licences 20-21, je l'ai dit tout à l'heure et c'est écrit comme ça, il n'y a pas de doute là-dessus, elles vont rester valables pendant toute l'opération et taping avec la précision que l'assurance est correcte si la licence est renouvelée avant le 15 octobre. Donc, ces licences traditionnelles et promotionnelles donnent, en plus du e-passping, le e-passping donnait les possibilités d'avoir toutes actions en club et les tournois loisirs, ces licences traditionnelles 20-21 et 21-22 donnent la possibilité de participer à des compétitions ou des tournois homologués. Il reste la possibilité d'avoir des licences événementielles. Les licences événementielles, ça reste, comme d'habitude, des licences prises par les ligues et les comités et donc, effectivement, c'est intéressant pour des opérations de type ping-tour, pas pour des opérations en club et pas du tout pour des opérations de tournois, surtout s'il est homologué. Donc, tous les types de licences, les licences traditionnelles et promotionnelles qui vont cohabiter pendant toute l'opération et t'éping à partir du 1er juillet, ce seront donc les licences 20-21 qui restent valables et les licences 21-22 qui vont être prises à partir de cette date. La diapositive suivante vous présente ce qui pourra se passer au niveau des tournois homologués et t'éping. Alors, l'objectif de ces tournois homologués et t'éping avec échange de points, c'est de pouvoir faire jouer tous les joueurs, c'est-à-dire que ça s'apparente quelque part à un tournoi international puisqu'on va pouvoir accueillir les joueurs de toute région, si un joueur va en vacances, si un licencié va en vacances à l'autre bout de la France et qu'il y a un tournoi qui est homologué qui est organisé par le club, il pourra participer. L'homologation de ces tournois sera gérée par les ligues et permettra, elle sera gratuite, permettra donc d'accueillir tous les types de joueurs français ou étrangers et permettra un échange de points avec un coefficient 0,5. L'homologation à ce moment-là en fonction du type d'accueil de public, c'est les ligues qui définiront le grade du JIA nécessaire pour cette opération. Donc, les tournois restent classiques jusqu'au 30 juin et par contre, à partir du 1er juillet, ce sera des tournois ouverts aux deux types de licences 2021 et 21-22. Les publics accueillis seront donc bien les licences, les licenciés traditionnels jusqu'au 30 juin et à partir du 1er juillet, les licences 2021 et 21-22 avec les possibilités d'échange de points quelle que soit la licence présentée 2021 ou 21-22. S'il y a accueil de joueurs étrangers, ça pourra se faire cette fois-ci avec un pass-tournoi qui n'est pas le e-pass-ping été, le e-pass-été-ping mais un pass-tournoi qui donne l'autorisation de participer à des tournois réellement. Ce qui n'empêche pas qu'ils aient cette double habilitation pour pouvoir comptabiliser l'opération. Vous pouvez leur proposer d'être en même temps sur cette opération de e-pass-tournoi e-pass-été-piv Voilà ce que j'avais à dire sur les tournois qui sont gratuits. S'il y a des questions, je répondrai tout à l'heure. Oui, on va faire un temps de questions-réponses et on va d'abord... Ah oui, il y avait cette petite précision excuse-moi que la prise en compte des performances je l'ai un peu dit mais c'est effectivement ça a été mis sur la diapos suivante que les performances seront prises en compte sur la base du dernier classement officiel et qu'il y aura une petite subtilité pour la remontée des résultats. Jusqu'au 30 juin c'est classique ce sera par speed et ensuite il y aura un mode opératoire qui sera fourni au juge arbitre on a un petit peu le temps puisque ce sera à partir du 1er juillet on fournira un mode opératoire pour les juges arbitres pour que la saisie des résultats puisse être faite correctement et ce sera géré par la fédération à ce niveau-là. On a souhaité cette évolution pour répondre à des attentes qui étaient exprimées que ce soit de clubs de communautés ou de ligues d'offrir une offre de compétition pendant l'été et donc on pense que ce système permettra de la souplesse là aussi c'est-à-dire que quand on est les sociétés traditionnels on aura toujours le choix de se dire comme chaque été j'ai envie de faire un tournoi d'été où les points ne comptent pas donc ce sera un tournoi non homologué et il y en aura toujours par contre si j'ai envie de reprendre l'activité compétitive et d'améliorer mon classement éventuellement il y aura cette offre de compétition homologuée. Avant d'aller sur les questions on va faire peut-être un bloc avec la partie animation sportive et donc là je vais donner la parole à Sébastien Huret Bonjour bonjour à tous donc moi je vais vous parler un petit peu du catalogue et des actions alors déjà donc la première chose ce catalogue a été construit avec un collectif et ce collectif c'est d'abord des gens de terrain donc on s'est appuyé sur des activités club et des expériences imaginées réussies et déjà engagées donc c'est de l'expérience donc je remercie quand même déjà tous les contributeurs qui ont travaillé dans ce temps-là chaque fiche action est sur le même fonctionnement c'est-à-dire que vous avez le mode opératoire un petit peu les actions le matériel utilisé et les moyens humains pourquoi des fiches actions finalement les fiches actions c'est pour impulser et accompagner les clubs dans la démarche mais derrière cela il y a aussi l'autonomie des clubs c'est-à-dire qu'un club peut prendre une fiche action la mettre à sa sauce la transformer si à un moment une action elle n'est pas dans le catalogue rien de grave vous pouvez la mettre dans l'opération et taping j'ai vu dans le chat des questions sur l'animation et notamment les stages stages vers les non licenciés stages vers les non licenciés pour les non licenciés on est dans l'animation et taping on est dans le recrutement pour moi c'est quelque chose qui rentre dans l'opération sans problème au niveau du catalogue vous allez avoir des fiches pour fidéliser donc quand je dis des fiches pour fidéliser on a des fiches où on a imaginé le club est fermé donc il y a des endroits où le club vous n'avez pas l'autorisation d'ouvrir pendant l'été et bien on s'est dit c'est pas grave où il y a des tables il y a des tables en extérieur donc pourquoi pas organiser sur des tables en extérieur avec différentes formules donc ce catalogue il est dans ce sens vous voulez faire de la compète on a imaginé le tournoi chez l'habitant avec un système qui pourrait être homologué c'est à dire que vous pouvez vous inspirer des fiches et les faire évoluer on a aussi des fiches pour animer que ce soit en extérieur en intérieur et des fiches pour recruter j'attire sur le fait sur les challenges il faut quand même présenter une action grand public au niveau des actions pour pouvoir rentrer dans ce challenge vous avez donc plus de 30 fiches actions ces 30 fiches actions donc ça peut se jouer sur une table ça peut être de la pratique alternative ça peut être pour créer du lien social à travers voilà et quand je dis du lien social c'est peut-être un moment pour faire une vidéo pour promouvoir la section ou son club donc ça rend dans l'opération Pignetté voilà donc ce sont des choses qui peuvent être valorisées bien sûr les actions si à un moment vous ne rentrez dans aucune action et moi je suis persuadé que vous pouvez rentrer dans des actions mais vous pouvez aussi nous faire part c'est à dire que ce catalogue donc c'est la première année et il sera évolutif en fonction de ce qui se passe sur le terrain voilà un petit peu sur les fiches actions est-ce que je dois rentrer un petit peu plus dans les détails ou attendre les questions je pense qu'on peut on peut peut-être commencer par une série de questions et si tu veux préciser des choses ça viendra peut-être naturellement la première c'est sur la découverte de la réalité virtuelle donc tu peux répondre tout de suite c'est assez simple la découverte de la réalité virtuelle alors là on peut faire un webinaire donc la découverte de la réalité virtuelle vous avez un casque et à l'intérieur de ce casque vous avez à la fois une table des adversaires un robot des mini-jeux et c'est une manière de faire découvrir dans un forum des associations sans dépasser le matériel vous voulez rentrer dans un EHPAD dans le cadre du sport santé pas de ramassage de balles vous voulez créer une section virtuelle bien sûr il y a des sections virtuelles qui vont un petit peu se créer on n'est pas dans un jeu vidéo on est dans un jeu e-sport sportif vous avez une vraie dépense physique donc là le virtuel je peux vous en parler pendant quelques temps il vaut mieux que je m'arrête en tout cas c'est possible voire tout à fait envisagé pendant cet été ping en tout cas c'est une des fiches il y a une des fiches sur le virtuel et par rapport à ça il y a déjà des clubs qui ont tapé à la porte pour faire des rencontres inter-club en virtuel je vais revenir sur une question remarque de Thibaut Massé un peu offensif c'est important aussi de les regarder mais bien sûr nous allons prendre des licences avant le 30 juin 2021 alors que la fédération nous a méprisés toute l'année alors non la fédération ne méprise personne et non la fédération ne va pas vous mettre la pression pour licencier pendant cette opération des tépings justement on a mis en place le IPAS et tépings pour que ce soit plus souple que vous ayez moins de travail administratif grâce au flash code et simplement les récompenses sur la licenciation on va le faire en septembre on va le faire en septembre pour qu'on valorise tout le fruit de votre travail et qu'on valorise vraiment vos actions et que ce sera aussi une manière de remercier les bénévoles qui se sont impliqués dans les clubs et de mesurer aussi l'impact que ça a eu cette opération c'est une première et il faudra qu'on tire tous les enseignements de cette opération voir ce que ça apporte pour le Tennisota pour les clubs de mobiliser des moyens importants et vous êtes les premiers acteurs bien entendu à toi Mickaël dans les questions qui sont posées aussi en fait ce qu'il faut bien effectivement comprendre c'est que en gros à peu près toute action qui permet de jouer au ping et effectivement rentre dans les tipping c'est à dire dans les questions qui sont posées c'est oui une journée porte ouverte rentre dedans par exemple si c'est fin août début septembre si c'est une action vers les centres de loisirs aussi si c'est vers les scolaires notamment là sur fin juin ou sur début septembre aussi d'accord donc tout ce qui peut permettre de refaire jouer de faire jouer davantage au ping pendant l'été ou juste avant l'été ou juste après l'été enfin je parle en saison vraiment vacances c'est oui tout ça c'est totalement valorisé l'idée c'est qu'on joue plus et surtout qu'on joue peut-être un peu différemment des autres années où finalement la période de juillet août était quand même un peu où il ne se passait pas grand chose parce que l'année sportive était très chargée et donc sur juillet août normalement c'était plus calme là justement c'était le contraire puisqu'il n'y a pas eu énormément d'activités pendant l'année sportive et donc on espère enfin on mise sur le fait que de mi-juin à mi-septembre il y ait beaucoup plus d'activités qu'il n'y a d'habitude voilà il y a une question dans ce sens-là de Christophe Rochard une question que certains clubs m'ont déjà posée est-ce que les PPP faits durant le mois de juin peuvent être comptés dans les actions et t'épines alors la réponse est oui 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 et oui et on a pensé par rapport à ça au côté sanitaire et donc finalement premier pas plongiste en une heure sur une seule classe voilà pour essayer de faire passer un peu plus de classes des fois on pouvait avant mélanger les classes en fonction de l'état sanitaire c'était un petit peu plus difficile même si actuellement il y a de nouveau des ouvertures peut-être tu peux rentrer dans le détail en rebondissant sur la question de Daniel de Pibrag j'ai du mal à voir les actions un peu originales qu'on pourrait faire mis à part des tournois ou des stages donc ça peut être alors un tournoi sur de l'extérieur donc moi je vais vous donner un petit peu mon expérience donc on va faire la caravane d'été on va utiliser le TTX qui est une pratique alternative en deux minutes et en fait on va faire des petits tournois avec toutes les heures un gagnant et à la fin de l'été on les fera jouer dans une salle donc on a 13 dates dans des parcs et donc en fait on les fait jouer de l'extérieur vers l'intérieur autre chose le tournoi chez l'habitant avec une poule de 4 et on peut faire ça sur tout un mois donc avec après le tournoi des premiers poules des deuxièmes de poules des troisièmes de poules et on fait ça chez l'habitant si la salle est fermée est-ce que j'ai répondu Bruno ? alors d'autres je lis en même temps les questions Sébastien peut-être Mickaël t'en avais repéré oui alors en fait donc par rapport en fait d'ouvrir sa salle ou d'ouvrir son club oui l'idée c'est d'ouvrir effectivement son équipement sportif ses animations et ainsi de suite aux autres y compris aux autres licenciés l'idée c'est effectivement qu'il y ait le plus de contacts possible donc c'est en ça que d'ailleurs les fiches dont vont servir mais aussi l'ensemble de l'opération prône en tout cas c'est qu'on fasse le plus d'actions et notamment quand on a un club ou deux trois clubs l'un côté de l'autre où les salles sont fermées et bien c'est surtout d'aller dans les endroits où soit il y a des animations soit il y a des salles ouvertes pendant l'été mais voilà l'idée c'est de créer du contact ou de recréer du contact une question peut-être pour Françoise on nous pose la question sur la jauge du nombre de participants à tournois dans un gymnase et les contraintes sanitaires de façon générale les contraintes sanitaires jusqu'au 30 juin elles sont comptabilisées à la moitié de la jauge de participation et avec un certain nombre qui est prévu vous avez toutes les fiches qui correspondent à ça qui sont en accès direct sur le site de la fédération donc avec les différentes des différentes jauges en fonction de l'évolution Merci Françoise Benjamin Duc repose la question concernant l'inscription des comités départementaux en fait les comités on va dire peuvent être partenaires de l'opération et compléter à leur façon l'opération est épine c'est ça Mais effectivement en soi le comité tout seul ne peut pas on pourrait le faire mais en tout cas ça ne rentre pas directement ça n'a pas la possibilité en tout cas de générer de s'inscrire de générer un flash code comme si c'était un club l'idée c'est plutôt que les comités soient moteurs et initiateurs d'actions de clubs donc voilà même si il y a toujours l'outil de la licence événementielle par rapport aux événements et aux organisations d'un comité par exemple je vous propose qu'on juste Bruno donc il y a la fédération française de tennis qui lance des opérations défis entre joueurs il y a une fiche défi vous pouvez faire des défis entre deux clubs trois clubs quatre clubs voilà et vous pouvez faire ces défis en dehors de la table et en dehors d'une salle très bien si je peux me permettre Bruno juste une remarque en fait le guide va sortir demain sur le site fédéral donc vous aurez accès à cette plus de trentaine de fiches qui sont des idées Sébastien l'a bien précisé tout à l'heure le slogan c'est une action réalisée c'est une victoire pour le ping donc toute action que vous avez émise dans le chat est évidemment bonne et le catalogue proposé n'est qu'un guide pour orienter ou vous amener des idées si vous n'en avez pas donc c'est un plus sachant que l'idée évidemment c'est de promouvoir et de faire jouer l'activité Très bien je vous propose de continuer sur le déroulement de ce webinaire pour qu'on respecte on s'est donné jusqu'à 20h15 pour ne pas prendre trop de temps de votre temps et être concis j'ai voulu tellement être concis que j'ai squeezé l'intervention concernant un dispositif qui sera détaillé un peu plus longuement la semaine prochaine mais Anne-Laure Duong est avec nous pour nous parler d'une opération concernant l'emploi qui peut concerner certains d'entre vous si vous le souhaitez Anne-Laure à toi Merci Bruno Bonsoir à tous Anne-Laure Duong je suis CTS en charge notamment au niveau national de l'emploi et donc je vais vous préciser davantage de façon très synthétique l'action emploi qui vient soutenir on va dire le dispositif Etéping donc pour les structures qui le souhaitent la fédération s'engage à soutenir l'embauche de personnes en contrat à durée déterminée sur l'ensemble de la période sur laquelle court l'opération Etéping à hauteur de 1400 euros pour un équivalent temps plein par mois de CDD voilà le maximum on va dire en termes de durée sera de 2-3 mois ce sur deux postes priorisés d'abord le premier poste d'abord sur un poste d'encadrant un salarié directement en contact avec un public de pratiquants pour mener notamment les différentes actions qu'ont pu évoquer précédemment les collègues un second type de poste sera plus orienté vers l'organisation la logistique l'événementiel la communication tous les éléments autour de ce dispositif Etéping on vous détaillera davantage l'ensemble on va dire de l'opération emploi Etéping lors d'un webinaire qui aura lieu la semaine prochaine le mardi 15 juin à 19h les informations seront aussi communiquées comme vous avez pu les avoir pour ce webinaire et puis à ce moment là on répondra davantage à toutes vos interrogations vos questions et les demandes de précision Merci beaucoup Anne-Laure et désolé je m'aperçois que j'ai un petit souci de copier-coller la slide qui l'a comporté des informations un peu passées puisque ça faisait référence à des aides de l'État mais qui étaient valables jusqu'au 31 mai c'était une diapo à l'origine du dispositif donc voilà d'où l'importance pour ceux d'entre vous qui sont intéressés par cette opération de venir nous écouter Anne-Laure pourra répondre à toutes vos questions donc mardi 15 juin à 19h je vais passer peut-être de faire une toute petite intervention c'est juste pour préparer le webinaire de la semaine prochaine juste pour dire que tel que alors ça peut être pas différemment mais tel qu'on l'a éventuellement imaginé c'est qu'il peut y avoir quand même un certain nombre un nombre important même de petits clubs qui n'auraient peut-être pas la possibilité de pouvoir embaucher même sur un mois saisonnier et même avec une aide parce que c'est une aide importante mais que sur une partie et donc on incite on ne peut que fortement inciter les comités pour le coup à être porteurs là-dessus et pouvoir peut-être plus facilement eux embaucher pour mettre à disposition sur plein de petits territoires voilà donc c'était juste c'était pour inciter les comités à venir sur le webinaire tout à fait effectivement tu as raison de le souligner Michael ce dispositif sera accessible au club et au comité éventuellement en ligne mais on pense plutôt au comité par rapport à la proximité je vais passer maintenant la parole à Sandrine pour évoquer la partie communication du dispositif bonsoir tout le monde alors je vais vous parler de la communication pour l'opération et Tapping hop je vous mets la slide après et là j'ai toutes les informations pour vous alors je vais commencer par celle du haut donc on va communiquer à partir d'aujourd'hui le 9 juin au 22 septembre alors pourquoi le 9 juin parce que en fait c'est la reprise de l'ouverture des salles donc on sait que vous êtes tous aujourd'hui vous avez tous envie de jouer au ping mais je pense que c'était vraiment une date clé aussi pour nous de vous dire on vous retrouve dans les salles donc on relance l'opération et Tapping et puis le 22 septembre tout simplement parce que c'est la fin de l'été et donc c'est aussi ça sera la fin de l'été ping pour rebondir sur la rentrée pour animer cette opération et Tapping on a mis en place un fil conducteur qui va nous permettre de vous suivre donc qui est là je vous ai mis fil conducteur hashtag FFTT opération et Tapping et vous l'avez vu on l'a mis un peu partout aussi sur toutes les slides éventuellement donc ça c'est vraiment le hashtag que vous devez utiliser à tout moment pendant cet été pour publier vos photos sur les réseaux sociaux sur tout type de réseaux sociaux pour publier aussi des communiqués de presse voilà toutes les informations que vous aurez autour de vos opérations et Tapping voilà hashtag FFTT opération et Tapping pour animer cette opé on va ouvrir un groupe Facebook privé vraiment dédié à l'été ping le but du jeu c'est de pouvoir animer ce groupe qui sera l'initiative de la FFTT et de vous accompagner sur la communication sur les réseaux sociaux et de vous stimuler aussi donc on invitera tous les clubs qui participeront à l'opération et Tapping à nous rejoindre à travers ce club à travers ce groupe c'est un peu un club en soi de manière à ce qu'on travaille ensemble et qu'on publie en masse et qu'on republie aussi sur nos autres réseaux on aura une animation assez forte sur les réseaux sociaux pour se rendre visible donc on va avoir deux personnes un community manager au sein de la FFTT mais aussi une personne alors là Mickaël je veux bien que tu m'accompagnes sur la une personne qui va aussi s'occuper de l'animation principale sur les réseaux sociaux mais aussi sur la com et donc on sera présent fortement sur les réseaux tels que Facebook et Instagram je vais y revenir après mais également une ouverture du compte TikTok et là je fais du coup référence aux fiches actions et tapping où là on va pas mal jouer avec les fiches sur TikTok et solliciter les influenceurs aussi et on vous proposera durant du 9 juin au 22 septembre un tirage au sort tous les 15 jours sur Facebook et Instagram donc vous aurez un gagnant sur Facebook et un gagnant sur Instagram tous les 15 jours donc pareil en dessous vous avez mis www.fftt.com parce qu'on va avoir on a déjà une page qui est dédiée à l'opération et tapping et on y intégrera toutes les informations sur la page du site internet je vous ai mis à droite deux affiches on a décidé de faire du 80% digital et du 20% print donc on est en train de finaliser une affiche pour l'opération et tapping donc vous aurez l'affiche très prochainement et cette affiche vous la recevrez dans votre kit de com dans votre kit de com que Stéphane a évoqué tout à l'heure et on aura vous aurez également la possibilité d'avoir des visuels pour vos réseaux sociaux j'entends par là notamment Facebook et puis Twitter aussi si vous avez envie de décorer vos réseaux votre page via avec le petit bandeau vous aurez à votre disposition de disponible ces affiches j'ai fait le tour et pour clôturer du coup l'opération le 22 septembre on organisera une soirée alors virtuelle je pense virtuelle où vous serez tous conviés pour vous remercier et ça sera aussi l'occasion de remettre les dernières récompenses de cet été voilà pour moi merci Sandrine on va peut-être prendre les les dernières questions il y en a tellement on essaiera de répondre au maximum mais on a encore 10 minutes devant nous pour respecter le timing alors Sandrine le flash code des clubs sera sur ces affiches on va l'ajouter oui sur les prines vous ne mettez pas les logos des réseaux sociaux sur les prines on va mettre les logos c'était là une affiche elle n'est pas terminée l'affiche en fait une question sur le kit fédéral de communication qui n'est toujours pas reçu alors je je n'ai plus en tête mais je crois que ça ne va pas tarder Sandrine tu te souviens de ce qu'Emmanuel Marzin nous a dit c'était normalement fin juin c'était à partir de fin juin oui donc ça ne devrait pas tarder exactement un hashtag et tapping n'aurait pas été plus simple oui mais il faut identifier le but du jeu c'est quand même aussi de valoriser la FED donc c'est d'où le FFTT aussi qu'on a ajouté et puis je me demande si ce n'était pas déjà pris j'ai l'impression Sébastien tu voulais intervenir j'ai l'impression tu voulais rebondir sur une question je me trompe oui c'était en fait un petit peu les comités par rapport à leur action alors en fait c'est les comités ils sont là pour encourager les clubs et si un comité fait des actions et bien justement en faire bénéficier les clubs pour que les gens soient référencés dans les clubs pour que ces personnes-là puissent faire participer les clubs à la dotation mais que ceux qui jouent donc les licenciés ou les IPACT puissent gagner des tables donc en fait on est là aussi pour essayer et structurer cette opération vis-à-vis des clubs pour la com est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir des flyers même génériques alors on n'a pas prévu de flyers on a prévu des affiches à 3 à 4 l'idée c'était comme il y a déjà eu le kit de communication en fait qui comporte les flyers c'était de de ne pas brouiller aussi les supports et de donc d'avoir des choses différentes pour les tépines peut-être Mickaël tu me dis si j'ai oublié des questions importants on remonte le fil enfin il y en a beaucoup mais ça revient sur les mêmes choses enfin en tout cas sur ce qui est de la com puisque l'idée c'est de ne pas revenir forcément sur les thématiques d'avant ou peut-être à la fin mais peut-être pas là donc non c'est pas forcément beaucoup de nouveaux pour la com peut-on avoir des fichiers du logo et tépines à rajouter dans les visuels des clubs et des comités oui tout à fait en fait on vous mettra tout sur le site vous pourrez télécharger comme ce qu'on a fait pour le kit de com le site com sur le site en fait vous aurez mais vous avez l'habitude maintenant c'est ce qui s'appelle un peu la boîte à outils et donc dans la boîte à outils vous aurez le guide le guide d'activité le guide des tapings mais vous aurez aussi directement les logos enfin tout ce qui vous servira qui vous aidera en fait à mettre en place les animations donc tout ça vous le retrouverez d'ici demain ou en tout cas très très rapidement avant la fin du week-end vous en trouverez tous les éléments mais normalement vous aurez quasiment tout demain peut-être aussi vous dire que pour le groupe Facebook qui va ouvrir vraiment pour les tapings et qu'on va garder ensuite on a aussi confiance que des clubs tous les clubs n'ont pas accès au groupe Facebook et que bien entendu si les comités ou les ligues veulent intégrer le groupe ils seront aussi les bienvenus très bien écoutez peut-être une si encore peut-être une ou deux dernières questions et puis on va conclure alors c'est une bonne question à la fin parce que c'était justement pour conclure donc je crois donc par rapport au pilotage on va dire pendant l'été oui la petite diapo avec les contacts donc la coordination de l'opération et taping c'est Michael ici présent Michael Mévelec qui va l'assurer avec une personne qui vient en renfort à partir de la semaine prochaine qui est Camille Pichot une jeune femme je précise parce que Camille ça peut être aussi un garçon parfois et donc l'adresse générique que vous pourrez utiliser c'est etaping arrobas fftt .email et donc c'est Camille et Michael qui répondront à vos questions et qui accompagneront vos démarches voilà j'espère qu'on juste peut-être pour savoir on sait jamais qui vous aurez au téléphone peut-être qu'on peut demander à Camille de juste rapidement se présenter ah oui Camille est parmi nous c'est vrai elle est parmi nous Camille ah je vais la chercher alors cherche Camille parmi tous les participants je vais c'est vrai que ce serait très bien de mettre un visage moi je la vois pas déjà Camille 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 est encore en invité Camille je vais te faire monter sur scène non bah tu peux ouvrir la caméra je pense on te voit ou pas oui normalement hop voilà bonjour tout le monde bonsoir Camille alors bienvenue bienvenue parmi nous et donc c'est important de mettre des visages aussi sur les les personnes qui seront à l'écoute des clubs peut-être un petit mot Camille sur le parcours récent peut-être non bah je bonjour tout le monde je suis ravie de participer à ce projet et donc comme l'a dit Mickaël je commence la semaine prochaine donc je serai ravi de répondre à vos questions et d'échanger avec vous par la suite et sinon je sors d'école de commerce d'Otentia Business School et j'ai fait un différent stage dans le sport et dans l'événement sportif surtout voilà très bien bienvenue Camille et voilà c'était important aussi de créer cette relation à travers ce webinaire et et donc je remercie à mon tour je vous remercie tous de votre participation de la mobilisation que vous allez pouvoir avoir à votre niveau toutes les actions seront importantes pour notre tennis de table et et donc j'espère qu'on a répondu à vos questions il en manque encore certainement mais ça va continuer on a les contacts et donc le travail se poursuit on sera à vos côtés pour soutenir toutes vos initiatives je vais remercier toute l'équipe qui était là ce soir et donc Sandrine Anne-Laure Sébastien Stéphane Mickaël Françoise et je n'oublie pas les autres qui ne sont pas là et je voulais aussi donner un petit un petit salut et un grand merci à Michel Ronsin l'informaticien de la fédération qui en plus de la gestion du passage de Speed à Speed 2 qui est très importante et bien à trouver du temps pour développer les applications qu'on vous a présentées et nous aider dans un temps très court à mettre en place cette opération voilà écoutez je vous remercie beaucoup je vous souhaite une très bonne soirée et puis le mot de la fin ce sera vive le ping bon courage à tous et à bientôt au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501